Bonjour, je suis un homme de 26 ans et ça fait pratiquement 7 ans que je me masturbe. Je suis devenu accro à la masturbation et à cause de ça, mon orientation sexuelle a changé. Bon, j'ai dit ça a changé parce qu'avant de commencer la masturbation, j'avais des sentiments pour les femmes. Comme tout homme, mais après avoir commencé à ce niveau, j'ai commencé à développer des sentiments plutôt pour des hommes qui me sont attirés par les hommes et autres et tout ça. Depuis ce que je partais, je recherchais le groupe gay, je faisais des rencontres gays avec les gars, les gars et les homosexuels ont causé. Donc, on a inventé quelques groupes au hasard auxquels on faisait les 16 ans, dans un appel vidéo où on se masturbe, chacun se masturbe de son côté. Et je tiens aussi à préciser que je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec un homme. Bon, c'est vrai que j'ai déjà été chez deux de 16 ans, mais on n'a pas, heureusement pour moi, on n'a pas couché ensemble. Bon, c'est vrai qu'on s'est embrassé, on s'est masturbé et autres, mais on n'a pas couché ensemble. Et jusqu'ici, quand je fais ça jusqu'à ce que j'ai fini, tellement j'ai culpabilisé, je me lamentais tellement, je me bats, il me dit je vais arrêter. Mais rien, je n'y arrive pas. Depuis pratiquement plus de quatre ans déjà que j'ai commencé avec ces choses-là, les appels vidéo et autres. Et j'essaie, j'essaie d'arrêter, mais je n'y arrive pas. Quand j'ai supprimé mon compte Facebook, tout ça, ils me retrouvent toujours en train de les crier, un autre pour aller là-bas, les chercher. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est toujours moi. C'est toujours moi qui pars vers eux. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques rats qui viennent vers, quelques personnes qui viennent aussi vers moi. Mais la plupart des temps, c'est moi qui pars vers eux. Et quand on fait l'appel vidéo, comme ça, on ne peut même pas subir par jour. Il m'a subi même trop, encore quatre fois, quand je suis à la maison. Bon, quand je sois, c'est peut-être que la nuit, la nuit, on n'a pas vidéo, même deux fois avec ces gens-là. Parce que c'est qu'il y a toujours quelqu'un de qui va être disponible. Dans le groupe, il y a plus de cinq personnes. C'est qu'il y a des cinq personnes, il n'y a pas vraiment de personnes disponibles. Quand j'ai quitté ce groupe-là, j'ai quitté Facebook. Après, quand la vie me revient toujours, je ne suis pas toujours là-bas. Ils m'avaient toujours vers eux. S'il vous plaît, aidez-moi vraiment à sortir de cette situation-là. Parce que moi, je ne sens que pas mes propres forces. Je ne peux vraiment pas essayer de choisir une situation un peu embarrassante. Ce n'est pas facile d'en parler à quelqu'un. L'exemple pour laquelle j'ai eu, il y a eu un verreur où j'ai eu l'espoir de trouver une solution. Je ne veux vraiment plus continuer à cette voie-là. Je ne veux vraiment plus. Je déteste cette vie-là, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je suis toujours en train d'attendre de faire ça ? Je ne sais vraiment pas. Je tiens à préciser que je n'ai jamais couché avec un homme, ni avec une femme. C'est vrai que j'ai eu des copines. Quand même présentement, j'ai eu une copine, mais nous n'avons jamais eu l'artiste sexuelle. Je cherche toujours un moyen de contourner. Et c'est ce que j'ai eu à faire avec tous les autres. S'il vous plaît, si vous pouvez me mettre un lien dans vos conseils. Je vous en prie. Merci.